Émigré à Montréal en 1990, Dr. Motron est rapidement devenu un point de référence au Québec et partout dans le monde. Professeur titulaire au département de psychiatrie de l'Université de Montréal, titulaire de la chère Marcel et Rodan de Gosselin en neurosciences cognitives du spectre autistique de l'Université de Montréal, chercheur national du Fonds de la recherche en santé du Québec, instigateur et responsable scientifique du Centre d'excellence en autisme de l'Université de Montréal depuis 2007. Ses principaux résultats concernent les altérations de la perception visuelle et auditive en autisme et leur lien avec l'intelligence autistique. Il associe maintenant une carrière de recherche internationale avec plus de 100 articles publiés, une pratique quotidienne de cliniciens à l'hôpital Rivière-des-Bris de Montréal, l'animation d'un groupe de chercheurs neurotypiques et autistes sur les neurosciences cognitives dans l'autisme, à des prises de position publique sous la défense des droits des personnes autistes. Bienvenue, Dr. Motron. Bonjour. Je vais vous parler de l'autisme moderne, un titre choisi pour regrouper des changements, ceux qui sont assez vieux pour en avoir vu le début, depuis une dizaine d'années, qui sont d'ailleurs très bien illustrés par la conférence de M. Chor. Mais je vais surtout vous parler de science, je vais surtout vous parler de ce qu'a changé en science, sur la compréhension de l'autisme, depuis une dizaine d'années. Alors, je voudrais faire une sorte de précaution avant. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, et vrai, j'espère, en tout cas, nous concerne ce qu'on appelle l'autisme primaire. Vous savez que si on prend 100 autistes, même 100 autistes d'aujourd'hui, vous en avez quelque part entre 5 et 10-15% qui ont une condition de non-génétique associée et qui ont une vraie déficience intellectuelle pour une partie d'entre eux. Et donc, tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur l'intelligence, sur l'ouverture des possibilités, au fur et à mesure que la personne grandit, etc., peut être aussi vrai pour des autistes secondaires, mais disons les pas mal moins. Donc, il y a des choses très positives ou très enthousiasmantes, comme par exemple sur la conférence de cet après-midi de Mme Parence, je crois. Donc, des choses comme ça, je dirais, ne valent pas, évidemment, si vous avez, mettons, un autisme sur X fragile ou un autisme sur sclérose tuméreuse avec une vraie déficience intellectuelle. Je précise ça parce que par le passé, les choses qu'on dit ont pu donner lieu à des, disons, désespoirs induits. Et donc, voilà. Alors, je voudrais commencer par vous décrire un petit peu en détail les changements qui sont passés du DSM-4 au DSM-5. Ce qui est surtout connu du grand public, c'est la disparition de l'isolement de l'Asperger et éventuellement l'entrée de la perception. Il faut aller un petit peu plus loin que ça. En fait, vous savez, parce que c'est devenu un cliché qu'on répète suffisamment automatique, l'autisme du DSM-4, vous aviez trois aires. Ça faisait une belle symétrie. Vous aviez trois fois quatre signes. Quatre signes sociales, quatre signes communication et quatre signes intérêts restreints. Dans le DSM-5, vous avez maintenant plus que deux aires. et, disons, le sociocommunicatif est maintenant regroupé et les intérêts restreints deviennent une des deux aires. Si on regarde en termes, non pas de ce qui est en plus et des tiers en moins, mais en termes de pondération de chacun des aires, ça signifie en gros que le sociocommunicatif représentait les deux tiers des signes, alors que maintenant, il n'en représente plus que la moitié. Et ça, c'est extrêmement important. Ça révèle une tendance. Ça représente, je vous dirais, le résultat de travaux de milliers de cliniciens, de parents, de chercheurs et d'autistes qui ont fini par mettre en doute le cliché que l'autisme se définissait avant tout relativement à la sphère sociale. Et je ne parle pas simplement de la très belle proposition qu'a fait M. Chor tout à l'heure en proposant de remplacer nos déficits ou weaknesses par challenge. Je parle juste des questions sociales en général. L'aspect social dans l'autisme, qui est pour un peu tout le monde comme ça qu'on le définit, eh bien, ce n'est peut-être pas si important que ce qu'on avait pensé, ou en tout cas, ça l'est un petit peu moins que ce qu'on avait pensé. Donc, le poids du sociocommunicatif est diminué et vous avez la perception qui est rentrée. Mais là, je vais essayer de vous convaincre que la perception, ce n'est pas juste les étiquettes qui grattent ou l'hypersensibilité au bruit, c'est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, sophistiqué et intelligent que ça, la perception. Donc, dans le DSM-4, vous aviez, il vous fallait deux signes dans le social, un signe en communication et au moins un sur quatre signes dans les intérêts restreints. Donc, vous aviez moyen d'avoir un diagnostic d'autisme avec, finalement, très peu de choses dans cette ère-là. Tandis que maintenant, dans le DSM-5, les choses qui ont changé, c'est qu'il vous faut maintenant... Vous n'avez plus trois signes dans l'air sociaux et communicatifs, et vous les faut tous les trois maintenant. On a sorti le langage et le jeu. Ça, c'est particulièrement important aussi, parce que ça veut dire qu'on reconnaît que dans l'autisme, c'est peut-être la seule condition, toutes les conditions, dans lesquelles le langage peut aller de zéro à 100. Vous n'avez pas d'autres conditions dans lesquelles le langage peut avoir des variations aussi extrêmes que dans l'autisme. Puisque vous pouvez avoir des autistes qui sont mutiques, à charge de savoir si être mutique, c'est la même chose qu'avoir pas de langage, c'est souvent pas le cas, mais vous en avez quand même un certain nombre qui n'ont à peu près aucun langage oral, versus vous avez des gens, particulièrement ceux qui n'ont pas de retard de langage au début, qui ont un niveau de langage et de syntaxe et d'orthographe qui est supérieur à celui des neurotypiques, et d'ailleurs ils se servent du langage de façon souvent jugée excessive à l'entourage, puisque l'une des principales difficultés d'adaptation en entreprise, par exemple des personnes de l'Asperger, n'est pas le fait, n'est pas leurs intérêts particuliers, comme on le répète tout le temps, mais simplement le fait qu'ils parlent trop pour leur entourage, et peu importe de quoi. Bon. Alors, je vais vous donner un certain nombre de milestones, on pourrait dire, de scientifiques, sur cette évolution et cette espèce de déplacement, où on ne définit plus l'autisme de façon sociale avant tout, mais on le définit, vous allez voir, comme une altération, je précise que le mot altération en anglais, on choisit souvent pour éviter le mot déficit, c'est un mot qui désigne altération, c'est que les choses sont autres, sont différentes, et non pas forcément qu'elles sont déficitaires. Donc qui définit maintenant l'autisme, comme une altération du traitement de l'ensemble de l'information, et pas du tout seulement de l'information sociale. Alors, un des clichés qu'on entend le plus souvent à propos de l'autisme, c'est « il n'y a pas d'émotion », ou, plus récemment, « il ne reconnaît pas les émotions », et je vous passe le « il n'a pas d'empathie ». Ces choses-là font partie de la définition de l'autisme, et de sa définition, ce qui est presque plus grave qu'une définition, c'est sa définition opératoire. Quand vous diagnostiquez un autisme avec les utiles standardisées, vous cherchez des marques comportementales que l'enfant ne reconnaît pas les émotions, ou ne présente pas les émotions. Et bien ça, c'est en train de se casser superbement la figure, parce que, finalement, c'est probablement pas en vrai. Alors, vous avez une telle masse de littérature scientifique que maintenant, de plus en plus, on résonne avec des revues systématiques, des travaux qui ont tendance à se contredire, on va y avoir une vue dans ça, on attend qu'il y ait 5 ans, 100 papiers sur quelque chose, et puis après, on les résume, on fait des méta-analyses systématiques, et on regarde, finalement, quel est le message. Souvent, c'est quelque chose que le grand public ne sait pas, c'est qu'ils ne font pas un travail scientifique sur quelque chose, ça ne vaut pas grand-chose. Pour qu'une notion scientifique soit vraiment établie, il faut que des gens, tant que possible, des gens qui se haïssent, c'est encore mieux, trouvent la même chose, donc pour dire une réplication, et que vous ayez beaucoup de gens qui aient trouvé la même chose. Donc, maintenant, en matière de visage et d'émotion, il y a tellement de gens qu'on cherchait. Alors, on a le... Un peu, j'en suis un peu fier de ça, mais là, je vous montre une revue de littérature sur le traitement du visage dans l'autisme qui a été publiée par Bouteillin-Gemain chez nous, et puis, dont la dernière auteure était Michelle Dawson, qui est une autiste-chercheure bien connue qui travaille avec nous, et dans laquelle on mettait en doute, dès 2006, que le traitement du visage était déficitaire. Ce qui était, à l'époque, le cliché vraiment rédominant. Et là, vous avez un travail qui était probablement moins bon que celui-là, qui est sorti l'année dernière, et qu'est-ce qu'on appelle... C'est pas que c'est que moi une méta-analyste, une revue systématique. C'est extraordinairement sophistiqué. Quand vous... Vous devez prendre tout ce qui a été publié au monde, quand vous le prenez pas, c'est parce que ça satisfait pas tel ou tel critère de qualité. Autrement dit, ce qui sort de ça ne peut pas être faux. Ou alors, c'est que le monde en testera, s'il vous plaît. Alors, ce que ça conclut, c'est que vous avez pas une grande, grande différence entre le traitement du visage des autistes et celui des neurotypiques, vous avez en gros un peu moins d'expertise. Donc, il y a un peu moins de mémorisation, un peu moins d'entraînement, mais c'est des effets relativement faibles. Et d'où, je pense que je vais lui piquer, M. Chor, le terme de challenge au lieu de déficit. Ça veut dire que les visages, oui, c'était un challenge pour les autistes, ils ont quelque chose, ils ont un travail à accomplir pour ça, mais la machinerie pour traiter les visages n'est pas brisée. Ce que vraiment, vous avez, les scientifiques ont travaillé là-dessus pendant une bonne dizaine d'années. Et ça, ça s'appuie sur à peu près 95 articles dont la qualité est soigneusement passée au crime, etc. Alors, ce qui est vrai pour les visages, maintenant, eh bien, il faut bien distinguer une valeur diagnostique et une compétence. quand votre enfant a été diagnostiqué vers l'âge de 2 ou 3 ans, on ne pouvait le diagnostiquer que parce qu'il avait moins d'orientation visuelle chez les autres, parce qu'il avait un visage alimique et n'est exprimant que peu d'émotions. Ça, ça garde toujours sa valeur. Ce sont des signes par lesquels on va détecter l'autisme, mais on ne tire plus de ça la conclusion que la compétence à traiter les visages est atteinte. Donc, on fait maintenant une grande différence. On dit souvent les mots anglais pour ça, la différence entre overt et covert. Overt, c'est ce qui se voit. Covert, c'est la compétence vraiment à l'intérieur. Donc, apparemment, vous avez une très importante diminution de l'expression émotionnelle et également de la réactivité à l'émotion, mais à l'intérieur, vous avez une compétence probablement intacte, ce qui change évidemment pas mal de choses. vient de sortir cette année un travail que je recommande à tout le monde. C'est une revue d'une post-docs qui n'est pas très avancée dans sa carrière, qui fait un travail extraordinaire sur les émotions. Ce qui se dit sur le visage se dit maintenant des émotions. Et la non-reconnaissance des émotions, le déficit de traitement des émotions, l'absence d'émotions, tout ça, à partir d'une revue systématique, on vous montre que d'abord, ça n'est pas spécifique à l'autisme, ça n'est pas général. Oui, là aussi, ils peuvent avoir des particularités dans les émotions, mais la machinerie émotionnelle, finalement, elle est là. Alors, il lui arrive des tas d'histoires à cette machinerie-là, mais on n'a pas, si vous voulez, le roc d'un déficit dont on pourrait partir pour les techniques de réadaptation, etc. Et les gens sont aussi très inégaux, ils sont très inégaux entre eux, selon les secteurs, pour la question des émotions. Et maintenant, le traitement, le message pour le traitement des émotions dans l'autisme, même chose que pour le traitement des visages, vous avez une valeur diagnostique des comportements reliés aux émotions, mais la compétence est probablement intacte. En revanche, les déclencheurs d'émotions, ça coïncide avec la notion d'intérêt particulier, ne sont pas les mêmes pour les autistes que pour les non-autistes. Parmi les 50 000 façons de dire à une personne qu'il est autiste de dire à ses parents que leur enfant l'est, une de celles qu'on choisit généralement, nous en clinique, c'est de dire « Eh bien, votre fils, c'est quelqu'un que les choses et l'information vont rendre plus heureux ou plus malheureux que les gens. » C'est pas ce que... Oui ? Ça jure que l'attente. Qu'est-ce qu'il a de l'autre ? Ce changement dans le rôle du social dans l'autisme, ça fait qu'on a tendance maintenant à considérer que l'altération sociale, elle est plus près de la cause de l'autisme que les autres signes. Vous savez, ce sont ces modèles dans lesquels on va vous dire que dans l'autisme, vous avez une altération du cerveau social et puis à cause de ça, en cascade, vous avez plein, plein d'autres effets. Comme il y a presque plus de 20 ans maintenant, à l'époque, heureusement révolue, du modèle des théories de l'esprit, dans lequel on pensait que les autistes ne pouvaient pas interpréter le comportement des autres en fonction d'une intention, eh bien, vous avez des gens, pendant une dizaine d'années, c'est plusieurs centaines d'articles scientifiques, qui ont pensé que les anomalies du cerveau social, c'était ça qui était en panne et puis c'était de ça que découlaient toutes les particularités de l'autisme. Il n'y a vraiment plus grand monde pour penser ça actuellement. Je dirais, peut-être un scientifique sur cinq ou six, pas plus. Ça, ça représente une grande évolution. Alors, si on essaie de mettre ça par des petits diagrammes, il y a une vingtaine d'années, et puis encore, je vous dirais, peut-être pour 10-15% de la communauté, on pensait qu'une cause, bon, généralement que c'est comme génétique, avec des variations mais en gros génétiques, produit des signes sociaux et puis ces signes sociaux vont entraîner des signes non sociaux. C'est pas si compliqué que ça peut en avoir l'air. Mettons, pas d'émotion produit par les pairs, donc on va s'intéresser à l'information ou au iPad. C'était ça la chaîne causale qui aurait été proposée il y a une dizaine d'années. Alors maintenant, on a plutôt deux sortes de modèles à partir de cette modification du statut du social. C'est qu'une cause qui, elle, est toujours de plus en plus génétique, qu'est-ce qui ne veut pas dire forcément qu'il est transmissible, mais génétique, va être donné des effets distribués qui vont donner autant des signes sociaux que des signes non sociaux ou, comme les modèles que nous, on développe dans le groupe de Montréal, qui sont un peu intermédiaires entre celui-là et puis celui-ci, dans lequel, en fait, on a inversé complètement l'ordre causal et une cause génétique va donner des signes non sociaux et où on inverse aussi les choses, non pas des signes déficitaires, mais vont donner un hyper-fonctionnement de la perception et c'est par une espèce de compétition dénoyale avec le traitement social que la perception se pourrait favoriser. Donc, on est passé de ça à ça et dans le DSM, ça s'illustre très bien par cette modification de pondération entre les signes sociaux et puis les signes non sociaux. Dans la... Il reste que l'autisme, il y a des challenges sociaux, il y a des signes sociaux. On peut toujours reconnaître l'autisme sur des particularités sociales. Quand on dit que quand on essaie de contourner le mot de déficit, on passe depuis l'idée que les autistes n'auraient pas d'intérêt ou pas de compréhension à la socialisation à la notion que les autistes ont un intérêt pour autrui, ont par exemple un véritable altruisme, mais que la façon dont ils vont l'exprimer est probablement très différente de celle des neurotypiques. Ça aussi, ça présente un grand changement. Vous avez des travaux absolument magnifiques qui ont été faits à partir de ces vieux modèles sociaux tout simplement pour différencier les autistes et les psychopathes. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais si on vous dit que les autistes n'avaient pas d'empathie, ils devraient être la même chose que les psychopathes. Et quand vous faites des travaux fins sur la reconnaissance des émotions et sur l'altruisme entre des autistes et des psychopathes, c'est évidemment complètement différent. Et on se rend compte de ce qui est très, très évident quand on travaille en clinique avec des adultes, qu'il y a un altruisme autistique. Donc, de façon générale, les autistes sont intéressés à leur prochain. Ils le sont de façon souvent très, on va dire, intellectuelle. Ils s'intéressent à des grandes causes, ils s'intéressent de façon étonnamment régulière à l'écologie et à la politique. Ils s'intéressent donc à ce qui peut changer la planète dès qu'ils peuvent parler, ils s'intéressent à ces choses-là. Et les valeurs des autistes, il y a quelques autistes méchants, c'est possible, avec exemple, ils nous occupent beaucoup en clinique, mais l'immense majorité des autistes ont des valeurs altruistes. C'est quelque chose, je pense, qu'on doit considérer et ça fait un espèce de pendant à l'idée que les autistes comprennent leur bien au social ou les autistes n'ont pas d'intérêt pour leur prochain. Cette impression-là, c'est une impression qu'on a comme parents entre 2 et 4 ans quand l'enfant ne répond pas à son nom et quand l'enfant ne s'oriente pas vers vous quand on parle. Mais ça, de là, on tire une espèce de modèle abusif qui est que l'enfant autiste n'aurait pas d'intérêt pour le social. Sauf que ce que les enfants autistes quand ils sont grands disent à leurs parents, c'est à quel point leurs parents sont les personnes les plus importantes du monde. D'ailleurs, ça fait tous l'excellent entendu, vous savez que les autistes partent de la maison beaucoup plus tard que les autres personnes. Ils sont généralement, on pourrait dire, plus attachés, plus longuement à leurs parents, pas seulement pour des mauvaises raisons qu'ils ne pourraient pas habiter ailleurs. Leurs parents deviennent des gens globalement plus importants pour eux qu'à 18 ans, on a envie de les envoyer pour créer. Une bonne idée. Le social, disons, chute en bourse dans le DSM, mais la perception est rentrée dans le DSM. Vous vous souvenez que dans le DSM 5, la notion d'intérêt perceptif particulier fait maintenant partie des signes de l'autisme. On va cheminer un petit peu là-dedans. Souvent, quand on se demande à quoi ça réfère, cette histoire de perception, les gens pensent surtout à l'hypersensibilité. Le signe qui évoque pour le grand public le plus de choses dans la perception, c'est les mains sur les oreilles. Donc, l'hypersensibilité au bruit, ce qui était indiqué par M. Short tout à l'heure avec la difficulté à supporter le signe cocktail party, des fréquences un petit peu mélangées ou les changements de vitesse des poids lourds, les balayeuses, etc., sur l'hierarchie tenue. C'est surtout ça auquel les gens pensent quand ils pensent aux affaires de perception. Il faut, c'est pas faux, les mains sur les oreilles, c'est un signe extrêmement fréquent pour les autistes qui ont un retard de langage, beaucoup moins pour les Asperger que pour les autistes c'est très fréquent. Ce qu'on sait maintenant, c'est que la... Ah, excusez. C'est que la perception, c'est beaucoup plus intelligent que juste le fait de savoir s'il y a du bruit ou pas du bruit, de la lumière ou pas de la lumière. La perception, en neurosciences de la cognition, c'est ce qui nous permet de reconnaître des formes, de traiter des formes, de dire que des formes sont pareilles, de les manipuler dans l'espace, de faire des constructions, des rotations mentales, etc. C'est très compliqué la perception. Et c'est cette perception-là qui est surfonctionnante dans l'autisme. Tout à l'heure, M. Chor disait que la plupart des autistes ont des forces visio-spatiales, un plus petit nombre ont des forces auditives et il utilisait, je crois, je ne sais plus termes qu'il a employé, mais les gens pour qui le premier input perceptif, c'est l'information imprimée ou le terme qu'il a utilisé, il faut en gros les caractères imprimés. Bon. Le traitement des formes visuelles et particulièrement des caractères imprimés est souvent ce par quoi les autistes rentrent dans l'informatique. On a toujours, là aussi, on leur fait dire beaucoup de choses aux autistes, il faut les vérifier, savoir si elles sont vraies, on a tout de suite tendance à dire oui, mais ils vont dans l'informatique parce que c'est précis, parce que c'est en blanc ou noir, etc. C'est probablement pas ce qui se passe. Les autistes, ils rentrent dans l'informatique parce que vous avez des patterns visuels et des patterns visuels qui sont très semblables d'une fois à l'autre. Les autistes qui tombent dans l'informatique, ils commencent en général à être ce qu'on appelle hyperlexiques, donc à détecter des lettres, à détecter des similitudes entre lettres. Et ils les détectent, ces lettres, ils les identifient complètement indépendamment de leur sens. Ils identifient des régularités dans l'entourage et ils sont intéressés par des choses qui se ressemblent. Ces choses qui se ressemblent, ça peut aller bien, bien au-delà des lettres, dans le génie autiste qui nous sera présenté cet après-midi. Je crois que c'était les constellations astronomiques aussi, c'est une sorte des patterns visuels comme ça, mais dans tous les cas, ce sont des formes visuelles dont ils vont détecter la similitude. Et ça, c'est de la perception. Comment est-ce qu'on peut objectiver ça ? Quand on prend un test d'intelligence, ça c'est un test d'intelligence comme il peut s'utiliser partout, vous avez plein de sous-tests et puis vous avez un seul de ces sous-tests qu'on appelle le bloc à dessin qui consiste à faire une forme complexe comme ça avec des cubes, et bien vous avez pour une population qui se retrouve en moyenne au 20ème percentile, ça aurait pu être plus haut, plus bas, cette population-là elle était au 20ème percentile, et bien vous avez la perception visuelle qui se retrouve au 60ème percentile. Vous avez 40 percentile de différences entre toutes les tâches avec lesquelles on mesure l'intelligence et une tâche qui est de la perception, mais qui n'est pas de la perception juste avoir un stimulus ou non, c'est être capable de construire une figure avec des formes sans l'aide du langage. Et ça, je peux vous dire que ça peut être sacrament difficile, parce que les constructions de figures avec des blocs, vous pouvez les complexifier jusqu'à un niveau où tous dans cette salle, sauf peut-être les autistes, vous allez trouver votre plafond. Donc, c'est de la perception, on va dire, intelligente. Une autre transformation qui va caractériser cet autisme moderne, c'est vraiment un trait tiré, un trait définitif, profond tiré sur la notion qui date du 19ème siècle, c'est Down, l'inventeur du Down syndrome qui a inventé ça, de l'idiot-savant. Ça fait, en fait, deux siècles et demi qu'il avait été repéré que des gens qui ont des troubles neurodéveloppementaux pouvaient développer certaines fonctions de façon exceptionnelle. Ça est toute une histoire, mais on a oublié le terme idiot à Séville, ce qui n'est peut-être pas plus mal, mais il est resté. Et puis, c'est encore des choses que vont véhiculer des gens comme Traffert aux États-Unis que les capacités spéciales des autistes, c'est quand même une espèce d'exception. et puis qu'on ne peut pas généraliser. Il y a aussi la notion qu'on pourrait ne pas en faire grand-chose, mais qu'on ne peut pas généraliser. Dans le cas qui va vous être présenté cet après-midi, là, ce génie en astrophysique, c'est bien entendu une exception où vous avez un autiste qui a une capacité spéciale mais qui est associé à une intelligence qui est aussi pharaonique. Dans le cas de Michel Dawson qui travaille avec nous, c'est une personne qui n'a pas capacité spéciale comme telle, mais qui est juste horriblement intelligente. Elle comprend les trucs à une vitesse qui nous feront tout le temps. Donc, évidemment, tous les autistes ne sont pas intelligents comme ça, c'est très bien, mais en revanche, tous les autistes quasiment diagnostiques ont au moins une capacité très au-dessus de toutes les autres. Donc, dans ce qui a été dit dans la présentation précédente, quand on dit qu'il faut servir des intérêts particuliers pour rentrer dans l'univers d'une personne autiste, c'est vrai pour plein, plein de raisons différentes. C'est vrai au niveau motivationnel parce que la personne va avoir envie de faire ça, donc ce sera facile, on ne va pas se heurter aux fameux gestes que tous les parents vous avez connus quand vous vouliez jouer avec votre enfant. L'enfant qui vous pousse comme ça quand on veut faire quelque chose d'alimenté, c'est totalement magnifique parce qu'en fait, le même enfant qui pousse comme ça va faire un câlin à sa mère après, c'est pas qu'il n'aime pas sa mère. Les mères ont toutes pensées à un moment donné, pour faire ce qu'il y a à faire. Et donc maintenant, on se rend compte que les capacités spéciales avec des niveaux variables, c'est pas l'exception, c'est la règle. En fait, tous les autistes ont quelque chose comme ça. C'est pas tous la même, c'est pas tous au même niveau, mais tous les autistes ont quelque chose comme ça. Et vous allez voir après les bases neurobiologiques pour ça. Je voudrais insister sur l'exemple de l'hyperlexie. L'hyperlexie, c'est le fait qui était connu depuis bien avant que l'autisme soit décrit que des enfants à des âges invraisemblables, à des âges, vous en avez, vous en avez, vous en avez décrit à 20 mois. À 20 mois, pour ceux qui ont des enfants neurotypiques aussi, un enfant typique, c'est pas très très bon quand on est là, les chiffres. Un enfant qui peut décoder un texte à 20 mois, vous n'allez pas publier de ça. et à 2 ans et demi, 3 ans, vous en avez plus d'une centaine. Je pense, on est à 180. Pensez à votre enfant de 2 ans et demi, 3 ans. Les enfants qui ont des QI exceptionnels, les 150, etc., il y a quelques enfants neurotypiques qui peuvent faire ça, mais vous avez beaucoup, beaucoup moins d'enfants neurotypiques qui peuvent faire ça que d'enfants autistes. Eh bien, on sait maintenant que quand vous prenez des grandes populations d'autistes, j'insiste, d'autistes avec retard de langage oral. Ça ne marche pas de la même façon avec les Asperger. Donc, comme M. Chor était, il y a des gens qui arrêtent de parler à 18 mois, et puis qu'ont le langage en plateau jusqu'à 4 ans au moment où ils se remettent à parler, ce qui en passant est l'histoire développementale normale d'un autiste. Un autiste, ça ne parle pas plus qu'à 4 ans en général. Eh bien, pendant cette période où ils ne parlent pas, ils vont avoir une reconnaissance accélérée, bien supérieure aux personnes typiques des lettres. Et ça se révèle maintenant avec les iPads pourquoi les iPads ont bien de magie qu'en soi. Mais le iPad, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on n'a pas besoin de l'adulte pour s'en servir. Donc, le on se trouve à peu près automatiquement, puis là, on n'a même pas besoin de pousser l'adulte, parce qu'il y a des espèces d'intermédiaires avant d'arriver à l'écran d'ordinateur, l'iPad, il n'y en a pas. C'est le génie de la faire. Et l'iPad révèle des compétences, non seulement de reconnaissance des caractères imprimés, mais bien plus que ça, généralement, de manipulation tridimensionnelle. Et quelque chose que nous, on observe de façon extraordinairement régulière en clinique, c'est que la fameuse résistance à la nouveauté, le CNES qu'avait écrit Canet, la soi-disant rigidité autistique, ça aussi, il faut le réécrire. Si les autistes sont rigides et s'intéressent à une seule chose, d'après Michel, un, c'est parce qu'ils ont la trouille, ils ne vont pas la trouver le lendemain, donc ils se trompolent parce qu'ils ne comprennent pas les lois qu'ils vont faire que leurs parents vont leur laisser accès à ça le lendemain. Ça peut ne pas être le cas. Mais c'est aussi parce que ils ont juste ça à leur disposition. Mais dans un iPad, quand vous avez des iPads avec 40 applications, vous allez voir très immédiatement, deux ans, deux ans et demi, vous allez voir un enfant qui passe de l'une à l'autre à toute vitesse, qui les aura tous explorés, et là, c'est magique, vous n'avez plus de ces menaces. Vous n'avez plus de rigidité. Donc, ça veut dire que la rigidité, en fait, c'est une rigidité. Moi, j'appelle ça des comportements de captivité. C'est comme si on se demande pourquoi le tigre, il tourne quand il est... Pourquoi le tigre, il fait ça ? La raison, c'est parce qu'il y a un mur de chaque côté. Si il ne fait pas ça, il se cogne. Donc, un comportement répétitif, ça peut être lié à un appauvrissement. Les autistes ont beaucoup moins l'occasion d'avoir du matériel parce qu'il faut attendre déjà que leurs parents sachent quel est l'intérêt particulier, prennent la position de nourrir cet intérêt particulier, mais il y a toujours une période dedans, pendant un an, deux ans, où ils ont à peu près rien que ce qu'il y a dans l'entourage et ce qu'ils peuvent attraper. Donc, il y a en fait un risque considérable d'appauvrissement intellectuel, je dirais de fausses déficiences dans le autisme, du fait que le canal par lequel l'information passe est beaucoup plus étroit que pour des personnes de l'entourage. et c'est sans doute pour cette raison-là que les caractères imprimés qui sont présents partout dans notre entourage, qui sont des structures régulières, ils tombent dessus à peu près automatiquement. Mais il ne faudrait pas croire qu'ils ont un intérêt absolument magique ou biologique pour les caractères imprimés, c'est bien plus large que ça. Ils ont un intérêt de façon générale, c'est une intelligence qui tourne à vide et qui cherche des formes à traiter, un autiste. Et pour des raisons pour lesquelles vraiment on ne comprend pas bien, le langage oral ne marche pas pendant trois ans. Sauf pour, attention, il ne marche pas pour les autistes, ceux qu'on appelait les autistes dans le SN4. Pour les Asperger, c'est le contraire. Il marche très très bien, il marche mieux. Mot poli-syllabique à 14 mois, dire diplodocus au lieu de maman, tout le monde connaît ça.